Wow, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bona. Dans ces témoins puissants, nous allons voir et entendre des choses rendues comme ça. C'est quoi vous voyez le camp ? C'est pas pour faire le buzz, c'est pas de la blague, ça c'est un autre monde. Le monde des esprits, des mauvais esprits, des démons qui veulent venir, même entrer, même s'asseoir à l'église. Ah, mes frères et soeurs, ces témoins puissants que nous allons entendre ici est remplis de révélations. Nous devons l'écouter, l'analyser et faire nous-mêmes nos propres recherches aussi pour chercher à voir si c'est vrai ou pas et faire vraiment attention. Aujourd'hui, avant d'aller dans une église, il faut d'abord expérimenter une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ma prière de chaque jour, c'est que de bonnes personnes se multiplient sur la terre pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Mon frère, ma soeur, si tu tombes sur cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce que Dieu veut te parler, tu vas t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de tous les abonnés. Ouvre nous-mêmes nos yeux et donne ton esprit de discernement afin que nous puissions savoir si c'est témoin puissant avec toi ou pas. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons écouter ce témoin puissant. Vous serez même sûr pour parce que vous l'entendez. Vous pouvez également vous abonner, attirer la cloche et partager cette vidéo. C'est parti. J'ai une forte révélation à transmettre à l'Église. J'ai eu une vision ce matin. J'ai vu un parlement de députés qui se rassemblait dans une convention où les projets pour le monde étaient discutés. L'un de ces hommes s'est levé du fauteuil et a déclaré. Chaque couple doit être limité à un enfant. La population doit être consciente de ce fait. Mettons-le dans leur tête que plus ils auront d'enfants, plus le gouvernement dépensera d'argent. Jésus m'a dit que le gouvernement avait mis au point des méthodes contraceptives pour empêcher les couples d'avoir des enfants. Les préservatifs féminins et masculins empêchent le couple d'avoir des enfants. Genèse chapitre 1, verset 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui vit qui se déplace sur la terre. C'est la volonté de Dieu que le peuple se multiplie. Cette méthode contraceptive qui empêche l'enfant de naître dans l'acte sexuel ne vient pas de Dieu. Le plan des dirigeants est de réduire la population de 20%. Ils veulent tuer 80% de la population mondiale. Le plan de Satan est diabolique et va à l'encontre de la Bible. Alors que Dieu veut que la population augmente, le gouvernement veut le diminuer. D'autres méthodes incluent l'avortement qui tue le f'tu dans l'utérus. Les femmes assassins n'hériteront du royaume de Dieu que si elles se repentent de ce péché. Les hommes qui subissent une vasectomie ne plaisent pas à Dieu et sont livrés à l'enfer. Dieu oublie tes moments d'ignorance. Maintenant que tu connais la gravité de ce péché, tu ne peux pas te repentir et demander pardon à Dieu. Tu seras condamné. Si quelqu'un défile le temple de Dieu, c'est Dieu qui le détruira, car le temple de Dieu est saint. Vous êtes ce temple. Une femme ne peut pas liaturer ses trompes pour ne pas avoir d'enfant. C'est un péché. Genèse 9 verset 1 J'avais la taille des enfants de 6 à 7 ans. J'ai pleuré à Dieu. Et un ange est apparu et a mis tous ces démons en fuite. Un jour plus tard, Jésus m'a révélé sur cette classe de démons enfantins. Il ne travaille que pour détruire les enfants. Les corrompre à travers des jeux vidéo, des jouets, des sites web immoraux, la télévision, des dessins animés pervers et de mauvaise compagnie. Tous ces éléments qui viennent de la cité là, faites très attention à ça. J'ai vidéo, télévision, des sites web pervers, des sites internet. Et ce que les gens vous font sur internet, oh mon Dieu. Regardez comment ils se mettent nus même sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. C'est grave. Les enfants qui tombent dans ces pièges n'héritent pas du royaume des cieux, car l'état d'innocence est enlevé et corrompu par les jeux vidéo et dessins animés. Comme en Éden lorsqu'Adam qui était pur et innocent est devenu impur, tout comme le paradis a perdu son innocence face au mal, il en va de même pour les enfants. Je dis aux parents de veiller à ce que leurs enfants se fassent des amis. Un ami malfaisant peut amener un enfant à la perdition et le transformer en une personne mauvaise qui pourrait à l'avenir causer la destruction d'autres familles, hérésies. Puis j'ai eu une autre vision, j'ai vu des esprits de l'erreur, qui traînaient des multitudes d'âmes au travers d'hérésies doctrinales. Une fois que les gens entrent dans la tromperie, ils perdent la force de combattre le mal en étant emportés par ces courants doctrinaux de l'enfer. Dans la vision, j'ai vu des bergers aux yeux percés, et les serviteurs de Dieu ont essayé d'avertir ces bergers, mais ils ne voulaient pas voir la vérité discréditer leurs fausses doctrines, préférant suivre leurs doctrines qui mènent à l'enfer. J'ai vu une classe de démons qui avait la fonction d'entrer dans le corps des gens au travers de fausses doctrines. J'ai vu une autre classe de démons pénétrer dans le corps des gens par le transfert d'onction des faux prophètes. Une autre classe entre dans le corps du peuple à cause du langage qui cause la division. Les chrétiens qui prennent part au commorage des moqueurs, bavardages et parlent de sujets qui ne plaisent pas à Dieu reçoivent également ces démons. Il y a des chrétiens qui pensent avoir été sauvés et pourtant ne se sont pas libérés. Ils sont contaminés par le péché et spirituellement morts. Ils ne sentent plus la présence du Saint-Esprit. Ils ont perdu leur amour pour Dieu et traitent le péché comme une chose normale et non comme une abomination. Fausse église Dans la vision, j'ai vu des démons dans une réunion en train de parler de sectes et de fausses églises. L'un d'eux a déclaré, nous nourrissons leurs âmes de nos enseignements. Nous avons de grandes religions qui travaillent en notre faveur. Nous pénétrons dans les églises par de fausses doctrines. Les bergers diffusent nos enseignements en empoisonnant le corps du Christ. Nous entrons très lentement dans les vraies églises sans qu'elles en aperçoivent. Des églises qui sont fermées aux choses du monde et interdisent tout mettent déjà nos paroles dans la bouche de beaucoup de personnes sans qu'elles sachent qu'elles prêchent déjà notre doctrine. Notre théologie qui est entrée dans de nombreuses églises lors de services de culte enseigne que rien n'est un péché. Nous utilisons nos agents pour prêcher nos concepts de nouvelles doctrines. Comme les bergers ne veuillent pas, ils appellent nous à prêcher. Et les enseignements de nos agents sont déjà copiés par des pasteurs sérieux. Et l'église se nourrit de notre nourriture. Prenant possession du faux enseignement, nous sommes responsables de nombreuses doctrines disséminées dans les églises. Nous construisons un peuple basé sur les fausses doctrines qui font déjà partie de nombreuses églises. Ils grandissent dans notre grâce et dans notre connaissance. Nous développons une nouvelle église loin de ce que les apôtres avaient prévu. Notre enseignement vient avec l'obscurité pour aveugler la compréhension des bergers. Il y en a peu qui prêchent la vérité et il y en a beaucoup qui prêchent le mensonge. Le véritable évangile est de plus en plus rare dans les églises. C'est une victoire pour nous. Nos enseignements règnent dans les églises. Mais le véritable évangile est égal alors. Il est dur à trouver. Nous contaminons les saints dans le corps du Christ. Nous envahissons leur territoire et nous gagnons de plus en plus d'espace. Les chaires et hôtels sont déjà les nôtres et nous sommes assis sur la chaise de leurs hôtels des églises. L'internet est rempli de notre prédication qui est transmise aux églises. Chaque fois qu'ils se nourrissent de nos enseignements, ils se nourrissent de notre nature. Parce que nous avons la fausse doctrine. Nous sommes dans les actes prophétiques de la chair. Nous sommes la théologie de la confession positive. Nous sommes la théologie de la prospérité. Nous sommes la théologie de la guérison et le miracle sans salut. Nous sommes la théologie de la délivrance sans repentance. Tout comme l'homme juste dont la parole produit la vie, mais notre parole produit la mort. Nous sommes la vérité mêlée au mensonge. Nous répandons de fausses prophéties, de fausses révélations, de faux miracles et de fausses guérisons. Et les gens de l'église ne savent pas discerner ce qui est de Dieu et ce qui est à nous. Il passe inaperçu et nous semons la confusion dans les églises. Nous avons la fausse nouvelle naissance de ceux qui deviennent des églises qui se prostituent avec Satan. Cette nouvelle naissance spirituelle ne vient pas de Dieu mais du diable. On ne peut pas naître de nouveau où le mensonge est prêché ou on cache la vérité. Cette génération qui a le faux évangile a aussi produit une fausse nouvelle naissance qui vient des ténèbres. Satan a implanté ses embryons spirituels dans les églises pour donner naissance à des enfants dans la déception de la fausse doctrine. Vous pouvez être une bonne personne, un bon serviteur, une personne qui aime évangéliser, mais à cause de la fausse parole vous aurez des nouvelles naissances spirituelles diaboliques. Jésus m'a montré dans la vision de multitude de faux disciples produits dans le monde à travers de faux docteurs. Les faux pasteurs ont formé des jeunes et les ont envoyés faire des cellules chez eux. Le nombre de ces disciples est effrayant, ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient été instruits par les faux bergers, qu'ils ont été trompés et enseignés dans le faux évangile qu'ils ont propagé dans leur foyer. Ils organisent même des réunions chez eux. Mais je dis que vous ne gagnez pas une âme pour le royaume des cieux en enseignant un évangile libéral sans renonciation. Le genre de démon que j'ai vu dans la vision introduisait des fausses doctrines dans les églises, et avec le temps, ils revenaient pour voir à quel point l'église a été corrompue, et plusieurs églises ont déjà été contaminées. Ces démons ont pu installer le faux évangile au sein de ces églises. Ils ont besoin de la légalité pour rentrer dans le système de l'église. Lorsque l'église accepte la doctrine des démons, il y aura prostitution spirituelle. À partir de cette prostitution, quiconque rejoindra une telle église portera le fruit de sa relation avec le monde. Ce seront des enfants de la prostitution de l'église avec le diable. Naître d'une épouse prostituée qui a trahi Jésus en se détournant de sa doctrine pour suivre celle du malin, Jésus a dit L'évangile de la vérité dans une église polluée est comme une goutte d'œil spirituelle qui guérit de l'aveuglement un peuple trompé. J'ai eu une vision où j'ai vu les démons possédant les prédicateurs au sommet des pupitres. Ces démons deviennent de plus en plus audacieux chaque jour. Savez-vous pourquoi cela se passe ainsi ? Parce que l'église a perdu son discernement et ne voit plus le mal qui a pris contrôle du Saint-Hautel. Autrefois, l'autel était digne des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les démons travaillent dans l'esprit de nombreux pasteurs pour transformer la vérité en mensonge. J'avais une vision du diable tenant un livre évangélique à la main. Jésus a dit que la vérité mêlée au mensonge se trouvait dans ce livre et que personne ne le remarquait. Un mélange de deux types d'eau ne peut pas sortir d'une seule source. La lumière ne peut pas non plus être en communion avec les ténèbres. Comment la vérité peut-elle se mêler au mensonge ? Pour ces diables tout est possible. Le bien et le mal sont en alliance. Ces démons sont intelligents. Ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire la vérité et se débarrasser des églises. Je te dis aussi que tu es pierre et que sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le plan de Satan n'est pas la guerre mais l'union en faisant alliance de l'église avec le monde pour l'affaiblir, unir le mensonge avec la vérité pour détruire la saine doctrine. J'ai eu la vision d'un livre évangélique. Et des serpents sont sortis de ce livre évangélique quand les gens l'ont ouvert. Ils ont été piqués et le venin des serpents a pénétré leur âme. C'est comme ça qu'une église est contaminée par une fausse doctrine. Ces démons implantent ces graines dans le cœur des gens par de fausses prédications. Ces graines poussent dans leur cœur et deviennent des arbres stériles. À l'intérieur du livre, j'ai vu des serpents sortir. J'ai vu l'obscurité dans les lettres. Les démons qui sont sortis de ce livre sont des esprits trompeurs travaillant au sein de l'église qui portent leurs enseignements. J'ai vu la capacité d'un démon à utiliser des signaux. J'ai eu la vision d'une église qui vit en prière, mais ils ne vivent pas la parole et sont libéraux. J'ai vu un chrétien faire une prière pour défier les démons, et à l'intérieur de cette église, j'ai vu une classe de démons avec des couvertures en forme de carapace de tortue. Leur corps était recouvert de cuir. Je n'ai jamais vu ces démons auparavant. Les prières de ces croyants qui sont dans le péché battent la carapace de ces démons et tombent au sol. Ces coquilles ont résisté aux prières de cette église, et ces démons ont rigolé et ont dit que l'église était déjà dominée. Des démons prodacteurs. Cette classe de démons est allée dans une autre église. Mais cette église était sérieuse et les démons sont restés à l'extérieur car ils ne pouvaient pas entrer. Ils étudiaient cette église pour la détruire. J'ai regardé comme ils ont regardé avec haine ce ministère. Jésus a dit que ce sont les démons prédateurs des chrétiens. Ils sont conçus pour abattre les grands hommes de Dieu et les mettre hors de circulation, sans bergers qui prêchent la vérité. Les brebis sont perdues et dispersées, ne sachant que faire. Ces démons se cachent et sont prêts à attaquer les brebis. Leur fonction est de détruire les serviteurs de Dieu. Ils deviennent plus forts avec le péché. Plus les serviteurs s'enfoncent profondément dans le péché, plus ces démons ont de pouvoir contre leur vie. Quand ils entrent dans la vie, ils dominent et conquièrent le territoire, imposant ainsi leur influence sur la vie des gens qui ne quittent pas leur péché. Ils manipulent des chrétiens rebelles et détruisent leur vie. Ils ont déjà capturé des millions d'hommes en les emmenant en enfer, de mondes destructifs. J'ai eu une vision avec une autre classe de démons, mais ils sont féroces. Ils ressemblaient à des arbalètes. Ils ont des visages de crocodiles et des griffes de tigres et de venins de serpents. Ils sont actifs et quand ils se manifestent au sein de l'Église, ils cassent tout. Ils détestent tellement l'Église qu'ils prennent plaisir à détruire des chaises, des caisses d'harmonie et des instruments de musique. Ils aiment intimider et menacer les pasteurs. L'un de ces démons s'est manifesté dans une Église où je rapportais mon témoignage. Il voulait perturber le service afin que les gens n'écoutent pas et ne se convertissent pas. Je devais l'immobiliser spirituellement pour ne pas blesser les gens et j'ai l'expulsé de mon secretif. J'ai eu une autre vision ou j'ai vu une autre classe de démons. Ceux-ci sont très doux et n'agissent pas comme des bêtes. Mais ils sont plus dangereux avec une grande force destructrice. Ils n'aiment pas parler à l'intérieur de l'Église. Alors tout le monde pense que tout va bien. Ils préfèrent agir en secret sans que personne ne s'en rende compte. Ils n'aiment pas apparaître ou révéler leurs plans. Ils vont dans les Églises et étudient comment faire tomber les bergers. La cible de ces démons sont les serviteurs les plus fortes et plus spirituels. Étant donné que les charnels sont déjà tombés ces démons luttent contre ceux qui sont spirituels. Une autre classe de démons que j'ai vu était assez forte. Ils avaient une couche visqueuse sur leur corps. Quand ils possédaient de corps ils sont résistants. Ils ne quittent pas les corps des gens facilement à cause du péché. Le péché dans la vie des croyants nourrit ces démons. Et ces démons n'aiment pas non plus se manifester. Et beaucoup de chrétiens sont possédés par ces démons. Le fait qu'ils ne se manifestent pas chez les croyants ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Vous qui m'entendez peut-être posséder par l'un de ces démons et ne pas le savoir car ils ne se manifestent pas. Si vous vous repentez avec honnêteté et vivez une vie de prière, il sort de votre vie. Ces démons ressemblent à l'élastique collant car ils n'aiment pas quitter leur demeure. L'une de ces démons s'était manifestée dans mon ministère et il ne voulait pas quitter la vie d'un ancien qui me rendait visite. J'ai expulsé ce démon qui s'était battu pour ne pas partir. Et ce que ce diable a dit quand il s'est manifesté dans cet ancien était choquant. Le démon a déclaré. C'est une victoire pour nous. Nous luttons depuis longtemps contre l'évangile, depuis des siècles, nous essayons de changer l'évangile sur la face de la terre. Les rares hommes qui prêchent encore cet évangile originel ne tarderont pas à tomber. Nous allons corrompre le reste et nous gagnerons cette guerre. Notre ténèbre envahit les églises qui étaient autrefois la lumière. J'ai vu des démons de péché cachés, qui sucent les forces de ceux qui ne veulent pas renoncer au monde. J'ai vu une variété de démons de différentes formes, tailles et hybrides, moitié homme et moitié animal. D'autres ressemblaient à des insectes géants. Ces démons contrôlent les âmes des gens à travers leurs sentiments. J'avais une vision de ce démon possédant la moitié de l'église. Ces démons sont si audacieux qu'ils ne se manifestent pas. Ils assistent au service de l'église normalement. Ils vivent dans le corps des gens et ne quittent pas même si ces gens vont à l'église tous les jours. Ils ne se manifestent dans aucune église. Ils ne se manifestent que dans des églises portant la marque de la vérité et le sceau du Saint-Esprit. Ces démons se manifestent seulement avec la présence de Jésus, à travers l'onction émanant de Jésus, dans une église sainte caractérisée par la prière. De tels démons ne peuvent pas résister et se cacher et doivent partir. Toutes les églises n'ont pas l'autorité de Dieu pour expulser cette classe de démons. Il y a peu d'églises qui vivent la vérité. C'est pourquoi ces signes ne se produisent pas. Ces jours-ci, nous sommes témoins d'une variété d'églises faibles sans aucune onction pour chasser les démons. Des églises qui ne se sanctifient pas. Peuvent-en-ils chasser les démons ? Mensonge. Ce n'est qu'une tactique satanique de faire croire aux serviteurs qui chassent les démons que tout le monde a de l'autorité de chasser le démons. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils n'ont pas à renoncer au monde pour organiser des sessions de délivrance et d'exorcisme. Il y a des pasteurs qui pensent avoir de l'autorité sur les démons. Pourtant, ils ne mènent pas une vie sainte. Ils jouent avec le monde des esprits. Ils ne veulent pas renoncer à leurs péchés et pourtant ils veulent libérer les gens sans être eux-mêmes libres et libérés. Quand ils mourront tous ces démons qu'ils pensaient chasser, ils les verront. Et ces démons transporteront leur âme en enfer. Si l'un de ces démons peut provoquer l'autodestruction à l'intérieur d'une église qui n'est ni vigilante ni priante, ne jouez pas le jeu d'être chrétien. Soyez vrai, aujourd'hui est le moment de véritablement se convertir. Oubliez les frères qui ne vivent pas l'évangile et ne vivent pas la parole. Faites votre part, parce qu'ils ne vivent pas. Voulez-vous imiter leurs fausses œuvres ? Soyez la lumière de votre église et faites une différence, car beaucoup seront libérés au cours de votre vie. Acceptez toutes les preuves sans vous plaindre et franchissez les obstacles. Il n'y a pas de légion pour arrêter son travail, pour lutter contre les forces du mal, pour dénoncer le mensonge parmi les gens avec la parole. Les pasteurs nourrissent les gens avec la vérité. Aucune âme ne veut aller en enfer et tout le monde veut être sauvé. Les pasteurs ne copient pas les faux enseignements des loups dévorants. Ouvrez vos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Évangile de la vérité construit un esprit spirituel, l'Esprit du Christ, et prépare même le troupeau contre le faux Évangile. La vérité nettoie le troupeau de péchés pour les préparer à l'effusion du Saint-Esprit, donner aux gens une onction céleste, renforcer le troupeau et se préparer en tant que soldats de guerre. L'Évangile de la vérité guérit les plaies de l'âme, se nettoyant à l'intérieur et à l'extérieur. L'Évangile équipe les hommes avec l'armure et les empêche de mourir spirituellement. Si le chrétien charnel ne revêt pas l'armure de Dieu, il n'aura aucune chance contre les démons. Ceux qui sont nés de nouveau ne retournent pas au péché et se détournent du mal pour maintenir la pureté de leurs vêtements. La chair est faible, mais si elle n'est pas mortifiée en ce qui concerne le monde, elle prendra plaisir à pécher. Notre vie est préservée du péché lorsque nous crucifions et mourrons à la vie de soi. Lorsque nous naissons de l'Esprit, nous héritons du caractère sanctifié qui est l'un des attributs de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau ne marchent pas dans les ténèbres. Ils sont sereins, pacifiques et ont le contrôle de soi. Ils ne sont pas inquiets à propos des persécutions et ils n'explosent pas de colère. Ils peuvent contrôler leurs impulsions et avoir un esprit tranquille. J'ai vu des personnes fécondes du Saint-Esprit rendre de bons témoignages chez elles devant leur famille. Les hommes qui témoignent du changement dans leurs entreprises et leur quartier. Des jeunes de Dieu qui rendent de bons témoignages à l'école, dans un cours et au collège. Ce sont des gens qui donnent des exemples de foi où qu'ils aillent. Ils brillent dans leur vie sainte et gagnent des âmes par leur comportement. Les gens ont vu des transformations en eux et voulaient ce changement pour leur vie. De nombreuses églises sont spirituellement mortes et n'ont pas le pouvoir de transformer des vies. Les gens vont à leur service vide et les laissent vide. Quand j'ai prié la prière de 9h, j'ai eu une vision avec un démon distribuant des cœurs noirs aux gens à l'intérieur d'une église libérale. Tout comme Dieu donne un cœur de chair et de pureté, le diable donne aussi des cœurs de méchanceté. Cette vision signifie que les cœurs de ces personnes se corrompent. J'ai aussi vu des démons de suicide obligeant des croyants à se tuer. Ces démons de la folie ont rendu beaucoup de croyants déprimés et ces derniers ont pris des médicaments. Dieu a horreur qu'on enlève la vie du prochain et se dégoûte de celui qui se suicide. Car c'est un meurtrier de lui-même et il enlève le cadeau de la vie qui est précieux. J'ai continué à prier sans cesse. Dans une vision, Jésus m'a montré une petite partie de l'enfer qui a été inaugurée pour tous ceux qui ont des visions de l'enlèvement, du ciel et de l'enfer, et qui ont pourtant choisi de retrograder et retourner en arrière. Je n'ai pas été enlevé, mais Jésus m'a montré un lieu d'enfer dans une vision. J'ai vu dans une autre vision une armée de démons ascendant sur la terre. Leurs objectifs sont de combattre la vie de ceux qui ont été ravis en esprit et qui témoignent sur terre pour gagner des âmes. Jésus a dit que certains qui avaient des expériences de ravissement au ciel et en enfer se sont déjà vendus pour l'argent et se sont corrompus. La stratégie de Satan fonctionne ? J'ai un avertissement de Dieu à ceux qui ont été ravis en esprit s'il dévitit de l'épée de Jéhovah descendra. Une fois que Jésus vous a révélé les mystères du monde spirituel, vous ne serez plus considérés comme innocents. Plus on vous en donne, plus on vous le demande. La place de l'enfer réservée à ceux qui ont vécu des expériences d'extase est prête à accueillir ces nouveaux résidents. Seuls les soldats du ciel qui n'abandonnent pas leur salut gagneront la guerre. J'ai eu une vision des démons jetant des fléchettes dans l'esprit de nombreux chrétiens. Les mois plus tard, j'ai été persécuté par ces démons. Ils se sont soulevés contre moi lorsque je me suis battu pour les âmes en Afrique. Mais ils m'ont poursuivi jusqu'à l'Europe. Ma femme va raconter comment un démon a pu la confondre. Robert a voyagé en Afrique, est arrivé malade et avait la fièvre jaune. Il ne pouvait pas aller à l'église car il était malade et se reposait au lit. Je rêvais de lui marchant dans le champ vert avec Jésus et quelque chose a dit qu'il mourrait. Je ne lui ai pas dit, parce que je ne voulais pas le contrarier. Mais c'est Satan qui l'a mis dans mon cœur pour ne pas mentionner le rêve. Jusqu'à ce que j'aie le courage et les larmes aux yeux, je lui ai parlé du rêve. Robert a dit, Satan a lancé une fléchette de rêve dans ton esprit. Je ne mourrai pas. Il avait raison. J'étais tellement inquiet pour lui que j'ai oublié de prier. Le diable a eu accès à mon esprit. Lorsqu'un navire de la famille est faible, le diable trouve une fissure et crée des problèmes. Ma famille est établie en Christ à partir de mon père jusqu'à moi. Cela n'a pas été le cas pour mes arrière-grands-parents perturbés et qui se sont suicidés. Mon arrière-grand-père Hideki Hatsushi s'est pendu. Il a suivi la religion Shinto. Mon arrière-grand-mère Sayuri Hatsushi ne pouvait pas supporter d'être sans son mari. Hideki a pris plusieurs médicaments pour se tuer. Elle a suivi la religion bouddhiste. Ma grand-mère Yumi Hatsushi a quitté le Japon pour s'installer aux Etats-Unis et a conquis l'âme de son mari, Takashi Hatsushi. Mon grand-père. Ils ont élevé mon père Kanzo Hatsushi à l'église. La famille Hatsushi a commencé à craindre Dieu. Mais c'est grâce à mon père que la vie de famille a changé. Mes grands-parents ne se sont pas efforcés d'être aussi complets que mon père. Pour préparer une église, le temps de la sanctification nécessite beaucoup de travail et une vie de profondeur avec Dieu. Ils ont revêtu l'armure de Dieu. De peur qu'ils ne soient souillés avec les flèches du péché, les démons défilant les églises. Jésus m'a dit, le diable ne prend pas la peine de sortir le croyant de l'église, mais introduit le péché dans l'église pour tout souiller. Beaucoup ont perdu le respect de ce qui est saint. Ils ont souillé la maison de prière avec des adorations simulées et je ne reçois pas leur sacrifice impur qui l'amène à l'autel. Je n'entends pas leur prière. Psaume 66 2.18 Si je considère l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Les âmes qui vont les visiter, elles ne gagnent pas les âmes impies qui pénètrent dans leurs églises. Ces âmes qui visitent ces églises sont déçues par le manque d'amour et ne reviennent plus pour rendre visite. Ceux qui disent que je suis un chrétien sont mal avisés. Ils se trompent en croyant que les défunts sont ceux qui quittent les églises. Dans l'église où je suis pasteur, nous faisons un travail pour fournir des services spirituels. Les gens qui nous rendent visite pleurent sous conviction lors de la prédication deviennent des âmes affamées et assoiffées de Dieu. Ils sont rassasiés et leur esprit est renforcé. Le Saint-Esprit a visité les personnes vides, opprimées et déprimées qui viennent à l'église. Ils ont rendu leur vie. Le Saint-Esprit a traité leurs âmes, rempli leur vide et renouvelé ses vies. Mon ministère dépend du Saint-Esprit, nous ne vivons pas un jour de culte sans lui. Quelqu'un a amené un chrétien en fauteuil roulant et Dieu m'a révélé qu'il allait être missionnaire. Je me suis plié le genou et j'ai dit, Seigneur, comment va-t-il faire la mission s'il est en fauteuil roulant ? Jésus a dit, met tes mains sur sa tête et dis une prière. Je le releverai pour ma gloire et tout le monde saura que je suis le Dieu de cet endroit. J'ai fait comme Dieu me l'a dit et cet homme s'est levé du fauteuil roulant. Et beaucoup d'âmes se sont converties cette nuit-là et l'Église ne s'est pas arrêtée à glorifier Dieu. Dieu a fait un grand travail pour ce paralytique et il l'a relevé du fauteuil roulant pour faire la mission. La barrière qui empêchait cet homme de faire le travail était sa paralysie. Mais Dieu l'a supprimée. Et aujourd'hui, beaucoup ont les jambes en bonne santé et ne veulent pas aller à l'Église. Ils sont assis les bras croisés, observant le péché et voyant que beaucoup vont en enfer. Et après que cet homme paralysé ait marché, j'ai eu une vision avec un ange qui m'est apparu. Il est venu et a touché ma main et il a pris feu. L'ange a dit... Pourquoi c'est terminé ? Sans doute, il y aura la suite. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant à Tuer la Proche et partagez cette vidéo. L'arrêté, c'est d'attendre les 100 000 abonnés. Plus nous sommes nombreux, plus il y a des partages, plus vous partagez nos vidéos, plus les gens tout courtent, ce genre de choses. Ah ! Est-ce que vous avez entendu ça à l'introduction ? Genre, les gens dans le monde secret, ou encore des insectes veulent, sont en train de comploter pour que la population mondiale soit réduite de 80%. Est-ce que vous y croyez ? C'est sur les théories qu'on entend la plupart du temps, on entend beaucoup parler de ça. Est-ce que vous y croyez toujours ? Ça m'étonne. Et on parle également de contraception, on dit que le diable veut limiter les naissances. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça chez vous déjà ? Moi, je pense que les gens sont tentés de mettre en place des politiques qui consistent à réduire le nombre d'enfants par couple. Déjà, même en Asie, il y a des pays où les gens sont tellement nombreux, la barre du genre, on encourage moins de naissances là-bas. Ah ! Or, apparemment, Dieu, il souhaite que nous nous multiplions, que Dieu lui-même nous aide et nous donne les moyens de tout ça. Mais que nous aussi, nous ouvrons les yeux pour voir la réalité des choses. Surtout ce qui se passe à l'Écritique, il me réveille ici. Des jeunes pasteurs qui pensent qu'ils sont dans la vraie belgérie. Ils sont tentés de recevoir des doctrines, des renseignements. Des gens qu'ils appellent, par exemple, leur père spirituel. Oh, leur père spirituel, leur ment. Il est dans le faux et c'est le diable lui-même qui le guide. Ça veut dire que désormais, chaque chrétien, partout dans le monde, doit analyser sa relation avec Dieu, sa vie avec Dieu. Ta vie ne dépend pas de ton pasteur. Ta vie ne dépend pas de ton nom de Dieu. Ta vie ne dépend pas de qui que ce soit. Il faut chercher Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Il faut aller te placer devant Dieu dans ta chambre. Dis, Seigneur, je me mets au genou. Dis-moi, est-ce que je suis dans la vérité ? Est-ce que c'est toi qui me parles ? Est-ce que ce que je veux entendre, c'est vrai ? Dieu peut te parler. Il va étudier toutes les méthodes pour te parler. Il va venir à ce que tu comprends cela. Sois maintenant prêt à le recevoir dans ta vie. Partagez cette vidéo et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Nous travaillons Dieu pour vous offrir des choses extraordinaires. Nous devons pas attendre cette vidéo ici, vous allez découvrir d'autres choses encore qui risquent de vous surprendre. C'est parti.